Selon nos sources d'informations, il y a eu 12 pertes de vies humaines à savoir. M. Sekou Togo, ségale de la mairie de Cani-Bonzon. M. Souleymane Togo, le directeur du premier cycle, président de la jeunesse de Cani-Bonzon. M. Kassim Togo, civil. M. Amadou Sekou Togo, ancien premier adjoint au maire. M. Ousmane Togo, civil. M. Korka Togo, civil. M. Korka Binma, civil. M. Sekou Dari Togo, civil. M. Amadou Togo, civil. M. Amadou Togo, encore civil. M. Moïse Togo, civil. M. Ali Togo, civil. D'autre part, et quatre blessés à savoir, Mme Aïssata Nyangali, civil, gravement blessée et a été évacuée à l'hôpital actuellement à Mopti. M. Issa Togo, civil, blessé à l'hôpital de Bankas. M. Guindo, enseignant de l'école Medersa. Mme Fatmata Togo, civil. M. Amadou Togo, civil, plusieurs biens perdus, des motos brûlés, des milliers de troupeaux emportés, des boutiques et maisons incendiées, dont nous ne pouvons pas donner de nombre exact. M. Le mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas condamne avec la dernière rigueur cet acte barbare, inmuné et inadmissible. Nous nous présentons toutes nos condoléances aux familles attristées, que la terre soit légère aux victimes tombées et aux blessées. A 18 kilomètres seulement du cercle de Bankas, les famas ont été alertés depuis 17 heures, mais hélas, il arrivera à 4 heures du matin après tout était déjà fini. Le mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas accuse l'État de sa part de négligeance et nous ne pouvons pas que les mêmes actes se répètent encore dans nos localités. Nous demandons auprès de l'État des doléances comme suite, les retraits du préfet du cercle de Bankas, installer une brigade d'intervention dans l'arrondissement de Canibonzon, déleuser les yadis qui sont sur la colline de Canibonzon, mener des enquêtes aux attaques ciblées. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas contre la transition, mais la vie de nos parents de l'air bien nous coûte cher.